Il y a des marchés bien vagues, il y a des militaires qui ont déployé comme ça. Non, regardez-le encore. Regardez-le encore, regardez-le encore. Tenez, 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 tenez. Nous ne vous enons pas comprendre. Alors, regardez les vidéos encore, je vais vous enlever. Trois machines, gros lumière, megafon à plusieurs mètres de distance de Kaila. Je ne sais pas comment il y a. Ils ont annoncé et dit, monsieur, ne va pas tirer. CDIA, opération a tiré sur nous. Dans toute attaque, ce qui est important, C'est l'effet de surprise. Qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce ? Pas l'effet surprise. Il y a des marchés dans un dossier. Il y a dit, n'importe quoi, il y a des marchés bien vagues. Comment est-ce que nous avons été militaires déployés comme ça ? Regarde les déplacements de l'honneur, si c'est des gens qui sont... Si monsieur ça a été connu, il n'y a pas eu de réponse de la sécurité de Jovenel qui est bien armée. Est-ce que c'est pour ça qu'il a fallu aller librement pour marcher et mettre la lumière avec la lumière et tout montrer avec votre voix ? Jean, le mercénère opéré, n'est pas stratégique, n'est pas tactique du tout. Il y a un service de sécurité de Jovenel Moïse, tant qu'il fait trois bagailles. Trois bagailles qui sont clés dans une circonstance pareille. Premièrement, le fait que vous marchez vaguement dans l'arrière comme ça, le fait qu'il y a trois marchés avec la lumière, le fait que la sécurité de Jovenel est tant pour vous abriter, le fait que vous informez en matière de sécurité. Le premier bagailles qui est important, c'est la prévention. Donc, la sécurité de Jovenel est tant qu'il est abrivé. Ce que vous faites, normalement, selon sa formation, c'est abrite, informe supérieure, qui vous prenez de commencer à vous abrivé et de repostez. La sécurité de Jovenel n'est pas une chose. Et notre deuxième extrait de la vidéo, c'est que nous nous regardons la plus virale. La nous parlons, les messieurs, les assayants, qui arrivent devant l'arrière là, n'ont aucune résistance et s'il d'entre à l'arrière là-bas pour vous entrer dans l'arrière. C'est bien facile. OK ? N'ont aucun risque de coucher ans, quelques personnes qui coucherent, s'il y a un agent Пом more. Si ce sont des civils, vous étiez près de quoi dans l'arrière là-bas pour vous хочè. On s'ils touchent avec beaucoup facilité. Je suis encore entré dans la courte à Jovenel pour nous. Et quelques secondes, la vidéo est tous 26 secondes, quelques secondes, en 5 à 10 secondes après, vous allez commencer à tirer. Nous avons dit d'ailleurs la façon dont les assayants opèrent est facile pour la sécurité de la jovenelle repousser parce qu'il n'y a aucun effet de surprise. C'est la première erreur que le service et le commando a fait et qui montrait deux choses. C'est soit son commando très amateur ou bien la sécurité de la jovenelle, vous êtes au courant de l'attaqué de la jovenelle. En théorie avec cette histoire de Megafon, c'est un code. C'est un code. Megafon qui dit après, «Messieurs, cette opération n'est pas tirée sur nous, si nous tirer, nous tirer sur nous, l'équipe est venu. » C'est un code, comme dirait la sécurité président. Vous connaissez l'attaqué de la jovenelle et qu'avec la voie et la lumière et bien et la voie qui est capable de dire sans ça, vous permettent de connaître l'attaqué de la jovenelle. La sécurité de la jovenelle, la sécurité du palais, a un coordonnateur général. Les gens qui sont en charge de toutes les unités. Mais dans le palais, dans le sécurité président, il y a deux gros unités. Première, c'est l'USP, l'Unité de la sécurité présidentielle, qui s'appuie de l'oreille qui est toujours proche du président. C'est l'un des gardes rapprochés, qui ouvre les machines, qui ouvre les machines, qui poste devant le bureau président, qui poste devant le chambre président, etc. L'unité armée, l'unité de combat, qui accompagne, qui est toujours proche, c'est 4 teams. Parce que si l'unité de menace, pendant que l'USP a évakué VIP, a évakué président avec la famille, 4 teams l'unité pour repouser l'adversaire. Parce que pendant l'USP, M. Akosum a évakué président, il n'y a pas normal, en même temps, pour gouverne tout. Donc, c'est peut-être ça, il y a 4 teams, qui là, pour gouverne, repouser l'adversaire, pendant que l'USP a évakué président. Mais avant d'arriver sur 4 teams avec l'USP, c'est 2 gros unités, qui est dans le système de sécurité président, il y a l'autre qui est l'USGPN. Alors, l'USP a c'est civil et Jean Raguel, qui lui-même responsable. Et puis, il y a 4 teams qui ont l'autre responsable, mais il y a l'USGPN, qui c'est Dimitri Hera. Dimitri Hera responsable de l'USGPN. L'USGPN, c'est l'unité de sécurité générale du Palais national. Le même, le responsable de sécurité, le perimeter rapproché côté président. Et ça qui fait, nous, nous avons eu souci de massacré à la manifestation, à l'a fait l'opération de l'EU, dans le environnement de l'EU, ou même le responsable de sécurité, le perimeter qui est proche côté président. Donc, avant d'arriver, nous avons eu 4 teams, le premier affrontement, la fait avec l'USGPN. Donc, M. Saryo, nous regardons cette vidéo, à Saryo, qui est entré avec la porte-voix, avec la lumière machine, la première unité qui est supposée abriter vos informations, la communique, la radio-communication, la relais supérieurs, la 4 teams, la ESP, la relais supérieurs, c'est l'USGPN, et puis reposer le groupe de Saryo avec plus de coups de balles. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, Parce que, par exemple, la sécurité présidente, il y a une formation spéciale, c'est des gens qui sont censés indoctriner. C'est-à-dire, c'est des gens qui psychologiquement ont une forme de, c'est une forme de lavement du cerveau, qui font que l'on est indoctriner, l'on est indoctriner pour mourir pour présidente. Donc, avant, Assayan est capable d'entrer dans la cour à jovenet, et vous commencez à affronter avec 4 teams de la deuxième couche, vous avez supposé tuer toutes les ESP, ou bien vous avez supposé mourir ou bien vous avez supposé mourir. Ce n'est pas fait. Vous ne prenez pas de tirer un balle, les ESP, sa première couche de sécurité, ne prenez pas de tirer un balle. Et avant même, nous venons à faire le GPN Nous n'avons pas posé une question pour nous qui nous en rentre La journée, nous n'avons toujours de l'entreprise de la police administrative qui est postée dans l'entreprise de l'EU5 De l'EU5, sur la vie Nous n'avons pas fait 15 ans, Thomas Sella, Boul tout temps Nous avons tout temps, la machine qui est postée de l'EU5 Qui côté de la machine qui est-ce que l'EU5 est-ce que l'EU5, la machine qui est pas là ? Bien évidemment, nous n'avons pas de l'EU5 Mais je n'avons pas de l'EU5 Ça, lui fait partie toujours de la prévention Si vous n'avez pas de l'entreprise de l'EU5 Les policiers qui sont en créme bleu généralement Ils apprennent la radio pour avertir un superieur Peut-être en tant que président Ou bien dans un commissariat qui peut apporter un superieur quelconque Ça va faire Maintenant, les policiers qui sont en train de voir Il y a des DIA, des DIA, des DIA Depuis qu'il a fait l'Operation de l'EU5 Person ne va pas prendre Est-ce que DIA, il ne parle pas de l'Operation de l'EU5 Sans le président, il ne parle pas d'autoriser Et qu'il a fait une question de prévention Pas de soukir de l'EU5 Pour le superieur Qui peut même soukir de l'EU5 Et qui peut soukir de l'EU5 Et qu'il a dit, il ne parle pas d'Operation Là, le président Depuis qu'il a dit Il a dit qu'il a fait l'Operation Il a menacé pour tirer la sécurité Le président Est-ce que ça suffit pour faire la sécurité UFGP Qui est en première ligne Sauver Qui est une barrière libre Je ne parle pas de l'EU5 Là, monsieur, vous rentrez Ça, il a montré Que ce sont des bagayes qui sont des planifiés Et que c'est un complot Il y a eu complicité Des services de sécurité du président On suppose que M'di n'anko Monsieur Okouri L'EU5 de Vabariea You entre Et on dans la cour Selon toute information Selon rapport de juge là Par y a aucun blessé Dans la cour Que ce soit Bon côté Assa Rien Que ce soit Bon côté service de sécurité Qui est apparemment Pas de là So, j'ai dit Nous Cinq à dix secondes Après You fin entrer dans la cour Que ce soit un video qui montre ça Nous tenons de en pile Bah la tirer En dans la cour Donc Monsieur, vous commencez à tirer dans la cour Mais vous ne pouvez pas 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 En matière de sécurité Ça, quoi C'est un catastrophe C'est un catastrophe Nous Nous avons expliqué Nous là Sécurité Jouvenel Té inexistent Inexistent Nous tenons de en place Nous ont de la Qui voulait faire comprendre Comment des problèmes Et qu'il faut Que le président Le livre Bah la sa Que y a entré Qui soit Comme tête Dans la cour Dans la cour Ceесь E président Toutes Il montre Que Monsieur Courry Il quitte Jouvenel Pour contre ça Nous avons de saisir Ça Ce n'est pas Une information Officielle Mais C'est une information Qui futée Qui soit Dans un rapport Juge Qui doit faire Constat Avant Nous Des democracy Sévils . Jean Jean Lagel, qui est responsable, qui est le coordonnateur sécurité président. Ça veut dire qu'il y a USP qui est un chef, qu'il y a quatre teams qui est un chef, qu'il y a USGPN qui est un chef, qui est un tout soukont civil, Jean Lagel. USGPN est la troisième branche dans la sécurité président. Nous avons déjà dit que la première c'est USP, la deuxième c'est quatre teams qui sont pour vous. Et puis, USGPN est la première ligne de fonds si nous n'allons pas parler, ou bien, nous n'allons pas parler comme président, ou bien, nous n'allons pas parler comme président, parce que nous n'allons pas parler comme président, parce que nous n'allons pas les mêmes qui sont les périmètres extérieurs comme président. Donc, le chef de sécurité, c'est Sibyl Jean Lagel. Depuis que nous avons eu un job responsable, le coordonnateur général sécurité par le national, la sécurité président, nous avons eu un chef de sécurité tout près comme président. Est-ce que nous connaissons que le coordonnateur et la sécurité président, qui parlait étroit le cas président, l'arrivait le cas président à 6 heures du matin? Cinq heures de temps après l'attaque là, cinq heures de temps après le Jouvenel ne finit pas la veille. Qui peut avoir eu un preuve de complot? Qui peut avoir eu un preuve de coup d'état, d'autocoup d'état qui a fait encore contre le président? Des trois comptes d'un pays qui ont eu plus de munitions. Parle national, académie, police là, avec le cas président Jouvenel Moïse. Bon, bien évidemment, je n'ai pas parlé officiellement, je n'ai pas eu un preuve de gang. Donc, la Kajouvenel là, il y a eu une munitions pour le service de sécurité. Il y a eu un peu avec les messieurs, jusqu'à ce qu'il n'y a eu un pas arrivé. Et je dis encore, Kajouvenel là, situé à cinq minutes de commissariat à Pichonville, dans une nuit, dans la machine, parce qu'il n'y a eu un bout de l'âge. Et le pire de tout ça, pendant que Ticlod Joseph, qui est le pire du suspect, qui a eu un complot, dit que tout le monde est sous contrôle, qui a eu lancé quatre mandats, qui a eu un responsable 4 teams, qui a eu un responsable USPA, qui a eu un coordonnateur général de sécurité, qui a eu un civil Jean-Laguel, et qui a eu un responsable EGPN, Dimitri Ra, 12 et 14 juillet. Alors que M. Saro, c'est le premier monde que l'Etat, c'est le premier monde qui a été donné à faire main pour l'interrogation. Les gens qui a eu un responsable de sécurité président, comment faire le président mourir avec 12 balles, et qui a eu un repos qui a fait. M. Saro, continuez de descendre, si vous vous repos Hamilton, les counins � Standard et moi. Ok, M. Saro, continuez de descendre, si vous ne pensiez pas de descendre pour avec deux ballets arrivent. Oh my God. M. Saro, m'en eram collins, M. Saro. M. Saro, s'il vous e l'a BTS, M. Saro, s'il vous e l'a aesthetement. M. Saro, s'il vous e l'a présent, M. Staro, s'il vous e l'aléimi. KIP MOVING. M. Saro, s'il vous e l'a妈 memberat vous, la Nostra, s'il vous e l'a pleasant, M. Saro, s'il vous e l'aburst, Sous-titrage ST' 501